Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans les titres de ce jeudi 4 février. Le budget de la région s'entre en débat aujourd'hui au concert régional à Orléans. Objectif, établir une stratégie économique à long terme jusqu'en 2021, avec une contrainte, faire aussi bien avec moins de moyens. J, moins deux semaines avant la démolition du haut de la rue nationale à Tours. Un vaste chantier qui verra notamment la construction de deux hôtels de luxe. Serge Babary avait réuni hier les riverains pour leur dévoiler le calendrier des travaux. Et puis déception pour les joueurs du TVB pour qui l'aventure s'arrête en Coupe de France. Ils ont été éliminés hier soir en demi-finale par Ajaccio. Les premières réquisitions viennent de tomber dans le procès du gang, accusés d'avoir séquestré les habitants d'un pavillon à Tourneur en 2012. L'avocat général a requis 4 ans de prison avec sursis à l'encontre d'Amanda Reuchard et l'Iris Mendoza Cabrira. 6 ans à l'encontre de Kenneth Entet Mbita, 8 ans pour Jonathan Puaud et 12 ans pour Marty Mbongo et Kevin Malbranck. Les premières plaidoiries de la défense sont déjà débutées et se poursuivront demain matin. Aujourd'hui avait lieu le débat d'orientation budgétaire au conseil régional à Orléans. 1 milliard 200 000 euros pour 2016. Avec une problématique, la région devra prendre en compte les baisses de dotation de l'Etat, 18 millions en moins, et miser sur les fonds européens ainsi qu'une meilleure fiscalité. Sur place, Romain Delville. D'emblée, François Bonneau a mis en avant l'avantage de la continuité territoriale puisque la région Centre-Val-de-Loire n'a pas changé de frontière pour pouvoir agir vite. A cela s'ajoute la continuité de l'exécutif puisque la majorité de gauche est l'une des rares en France à avoir été réélue. La région mise sur un accroissement des moyens dans l'innovation et le développement économique, dans la formation et l'apprentissage. 300 millions d'euros devront être également consacrés aux investissements. Tenir compte du fait qu'il y a de moins en moins d'argent public pour gérer l'action régionale et donc économiser tout ce qui peut être économie de fonctionnement pour mettre les moyens au service de l'emploi, au service de la formation, au service de la mobilité. Pour l'union de la droite et du centre, il faudrait baisser les dépenses de fonctionnement, les dépenses publiques. Guillaume Pelletier préconise une régionalisation de Pôle emploi, plus de collaboration avec les agglomérations et les autres régions. Il y a aujourd'hui un labyrinthe de normes, d'administrations, de réglementations qui bride et qui briment toutes les initiatives dans notre région comme dans notre pays. Nous souhaitons que la région donne l'exemple à travers un guichet unique pour les entrepreneurs et les travailleurs dans chaque département, un interlocuteur unique pour toutes les démarches liées à des subventions, à la création d'entreprises. Au FN, c'est le Loir-et-Chérien Michel Chassier qui a pris la parole. La question qui le tarotte, c'est de savoir comment la région va faire de nouvelles économies, prenant l'exemple du papier toilette, simple épaisseur. Pour lui, le budget à venir est un budget d'austérité qui ne dit pas son nom. La réalité, c'est qu'on a des recettes qui diminuent, environ 15 millions d'euros, alors qu'on annonce de nouvelles politiques. Mais ça veut dire qu'on ne pourra faire de nouvelles politiques qu'en prélevant ailleurs, qu'en diminuant sur d'autres domaines. Ça veut dire qu'on va en gros déshabiller Pierre pour habiller Paul. Pour ce premier débat d'orientation budgétaire post-élection, la majorité a l'idée de fixer le cap pour 2016, mais également la stratégie pour la mandature vers 2021. Le budget de la région avoisine le milliard d'euros. Et l'une des contraintes cette année, c'est la baisse des dotations de l'État, moins 18 millions d'euros. Le budget de la région sera voté ici même le 25 février. – Manifestation aujourd'hui à Tours, en soutien aux 8 ex-salariés de Goudieur. Ils avaient été condamnés à 9 mois de prison ferme pour avoir séquestré durant 30 heures en 2014 deux cadres dirigeants de l'entreprise. À l'appel de plusieurs organisations syndicales, entre 300 et 500 Tourangeaux se sont rassemblés aujourd'hui à 17h30, place Jorges. Ils ont ensuite remonté la rue nationale pour rejoindre la préfecture. « Objectif, dénoncer la chasse aux sorcières contre les syndicalistes et la répression syndicale. » – Ce qui nous fait peur, mais aussi ce qui nous encourage à lutter, c'est le fait qu'on tente de baïonner le mouvement social, donc faire taire toute contestation, à la fois dans les entreprises, mais aussi ailleurs. On le voit actuellement aussi sur la question de l'état d'urgence et tout ça. Donc on voit qu'il y a volonté quand même de faire taire la contestation sociale qu'il y a dans le pays. – Et à noter que les huit ex-salariés de Goudieur sont restés libres dans l'attente de leur appel. Autre manifestation aujourd'hui à Tours, près de 80 orthophonistes de la région centre s'étaient rassemblés ce midi, devant l'hôtel de ville à l'appel des syndicats. Ils réclament depuis deux ans déjà une revalorisation des salaires en rapport avec leur niveau de qualification et d'études et s'inquiètent notamment de la disparition progressive des soins orthophoniques à l'hôpital. Écoutez l'une d'entre elles, venue du Loire-et-Cher, elle était au micro d'Aurélie Renaud. – Tous les jours, on est obligé de dire non, je ne suis pas disponible, non, je n'ai pas de place, non, je ne peux pas travailler plus pour vous recevoir. Et les familles attendent 6 mois, 1 an, 18 mois pour avoir un rendez-vous en orthophonie. On ne peut pas répondre en libéral parce qu'il n'y a pas assez non plus d'orthophonistes dans les hôpitaux. La grille salariale n'est pas revue alors que le master est passé en 2013. Et avoir le SMIC plus 60 euros, ça n'attire pas les futurs professionnels. – J'y, moins deux semaines avant la démolition du haut de la rue nationale à Tours. Un grand chantier qui verra notamment la construction de deux hôtels de luxe, mais également l'aménagement des abords du centre de création Debré. Des travaux qui devraient se terminer fin 2020 et qui coûteront au total près de 59 millions d'euros. Serge Babary avait réuni hier les riverains pour leur dévoiler le calendrier des travaux. L'une des priorités de la ville étant d'impacter le moins possible, évidemment, le trafic et les habitudes des Tours-en-Joux. Amanda Bruyère-Rivera. D'ici deux semaines, le haut de la rue nationale veut se transformer en vaste chantier. Le scénario des démolitions et constructions a été présenté hier au public. Le directeur de l'aménagement promet de limiter au maximum l'impact sur la circulation. – Nous avons prévu d'organiser finalement deux chantiers complètement indépendants, l'un à l'est et l'autre à l'ouest de la rue nationale, de manière à ce qu'aucun véhicule de chantier ne traverse la rue nationale et ne vienne perturber le tram et créer des risques pour les piétons. – Pour cela, ils ont décidé de procéder en deux temps. En février, va débuter les travaux de démolition et de récurage, en haut des deux côtés de la rue nationale. Cette opération va se terminer en juin pour laisser place à la construction des deux hôtels et des commerces de haute moyenne gamme, qui doit durer deux ans. Parallèlement, les travaux aux abords du centre de création contemporaine sont programmés entre mai et août de cette année. La fin de ce chantier doit lancer celui de l'immeuble d'habitation avec des commerces à l'angle de la rue nationale et du commerce. À quelques jours du coup d'envoi, l'association Aquavit a saisi l'UNESCO. Cet opposant local au projet veut s'assurer de la compatibilité du projet urbain avec les conventions du label. Une menace qui n'inquiète pas le maire. Le seul risque, c'est que ça inquiète les promoteurs. C'est déjà le cas d'ailleurs. Le montage du dossier a été fait avec une précision et un sérieux et une attention extrêmes. Donc je pense qu'ils vont être repoussés dans leur argumentation. Donc je ne suis pas du tout inquiet. L'ouverture des hôtels et commerces est prévue pour 2018. La fin de l'ensemble des travaux est programmée en 2020, avec au final le réaménagement du parvis Saint-Julien. L'affaire opposant le Tour Football Club à Olivier Pantalonny a été examinée devant le Conseil des Prud'hommes de Tours ce mercredi. En octobre 2014, l'ancien entraîneur quittait ses fonctions à la suite de tensions avec le président Jean-Marc Etorri. La question est de savoir qui des deux parties doit porter la responsabilité de la rupture du contrat car aucun accord à l'amiable n'avait été trouvé. L'avocat de l'ancien entraîneur de Tours explique que son client s'est fait berner « Pantalonny » réclame 176 000 euros d'arriéré de salaire et le TFC, quant à lui, demande 368 000 euros de préjudice. Jugement le 27 avril. Un million d'euros, c'est ce qu'avait demandé lui, l'humoriste dieudonné à la ville de Tours pour avoir annulé son spectacle en janvier 2014. L'audience avait lieu ce matin au tribunal administratif d'Orléans. Et dans ce dossier, le rapporteur public a considéré que la décision du maire de l'époque, Jean Germain, était tout à fait justifiée. Il craignait notamment des troubles à l'ordre public et avait jugé le contenu du spectacle comme pouvant être une atteinte à la dignité humaine. Ce matin, ni l'humoriste ni son avocat n'étaient présents, ce qui a étonné maître Sebron de Lille, l'avocat de la mairie de Tours. Jean-Bitente d'un million d'euros a été demandé à titre de dommages et intérêts. Donc on pouvait penser que si M. Diodonné Mbala-Mbala pensait que cette revendication était sérieuse, il serait venu la soutenir, ou lui-même, par le biais de son avocat. Donc manifestement, je pense que dans cette affaire, la demande indemnitaire qu'il a faite est encore une fois une opération de communication pure. Voir même de la provocation. Voir même de la provocation. Décision le 25 février prochain. En bref, Frédéric Thomas, l'ancien président socialiste du conseil général d'André-Loire, vient d'être nommé inspecteur général première classe de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche. Une nomination proposée lors du Conseil des ministres qui marre donc un nouveau départ pour le professeur de lycée professionnel. L'ESSEM, racheté, c'est officiel. Le groupe Subdeco La Rochelle et le réseau des écoles spécialisées GES ont signé un accord lundi 1er février. Une nouvelle structure juridique sous la forme d'association loi 1901 sera créée pour redéployer la marque ESSEM sur les campus de Tours, Poitiers et Orléans. Et dès la rentrée prochaine, de nouvelles spécialisations feront leur apparition, dont un pôle numérique implanté par le réseau GES, de nouvelles activités de l'école de tourisme du groupe Subdeco La Rochelle, ainsi que d'autres programmes. Qui n'a jamais eu envie d'écrire et d'interpréter sa propre chanson ? Alors, des télécrochés comme The Voice ou La Nouvelle Star, nombreux sont les enfants qui en rêvent. Eh bien, c'est l'ambition, à moindre échelle évidemment, de l'opération Fabrica Chanson, une initiative mise en place par la SACEM, le ministère de l'Éducation et de la Culture, en partenariat avec des compositeurs. Quatre écoles en Indre-et-Loire y ont participé. Objectif, sensibiliser les enfants dans les écoles au processus de la création musicale. Ainsi, ensemble, auteurs, élèves et enseignants écrivent, composent et interprètent une chanson en langue française. Une façon directe d'aborder les liens entre création et droit d'auteur. Aurélie Renaud s'est rendue à l'école Stéphane Pitara-Tour. La cour de l'école... Les paroles du premier couplet commencent à venir. L'objectif aujourd'hui est de trouver la bonne mélodie. Les accords qui sonnent bien avec le texte que les enfants ont écrits. Il faut trouver les paroles et après, il faut apprendre à les chanter et à bien qu'il y ait du rythme quand même. Auteur, compositeur et interprète en Indre-et-Loire, Aude crée la musique en interaction totale avec les élèves. En cinq séances de deux heures, une chanson doit sortir de cette classe de CE2. L'important pour moi, c'est que sur toutes les fois où nous allons nous rencontrer, c'est que chacun ait pu exprimer à un moment donné tout seul quelque chose. L'important, c'est qu'ils sentent vraiment qu'on est un vrai groupe de musique. 30 auteurs, compositeurs, interprètes. Pour une seule chanson ? Pour une seule chanson, pourquoi pas. Parfois, derrière de grands tubes, il y a une idée toute simple dont s'inspire le parolier pour écrire. Il y a quelques semaines, les élèves se sont mis d'accord. Leur chanson allait parler d'une mésaventure de leur maîtresse. On est en train de faire une chanson sur la maîtresse quand elle est tombée sur une personne dans la classe. Et pourquoi pas ? En Indre-et-Loire, une centaine d'élèves va participer à la fabrique à chansons. Une initiative de la SACEM qui ne s'arrêtera pas au portail de l'école. Quand la chanson sera aboutie, au bout de cinq ateliers, il y aura une restitution en public dans une salle de spectacle. L'école Pitard sera certainement associée à Temps Machine qui va les accueillir et qui va leur permettre de faire un concert en public. C'est quand même extraordinaire comme expérience pour ces enfants. D'autres salles accueilleront les mini-concerts des auteurs-compositeurs-interprètes en herbe. C'est le cas du Petit Faucheux. Les chansons des enfants seront prêtes fin mai. Pas de dixième Coupe de France pour le Tour Volleyball cette saison. Les Tourangeaux jouaient la demi-finale à domicile hier soir face à Ajaccio. Impressionnante maîtrise. Les corps sont largement dominés le match et se sont imposés en 4-7. Fatigue, manque d'énergie et manque d'agressivité. A la fin du match, l'heure était au regret pour les Tourangeaux. Écoutez. On a toujours été derrière, quasiment dans tous les 7. On a manqué d'armes offensives. On a été timorés. Et bon, voilà, c'est un match de coupe. On n'avait pas l'esprit coupe. Quand on n'a pas l'esprit coupe, on ne passe pas. Quand on est en demi-finale, c'est pour aller jouer une finale et essayer de gagner. Voilà, maintenant, félicitations à Ajaccio. Nous, on va se concentrer sur le championnat. Bien sûr qu'on est déçus ce soir. On voulait garder ce titre. C'est comme ça. Et Ajaccio rencontrera donc Rennes en finale, match à Paris le 26 mars prochain. On connaît les premiers noms pour la 12e édition de Terre du Son. Oxmo Puccino fera son retour 3 ans après son passage remarqué sur la scène du festival. Eux aussi reviendront, les membres du groupe I-FUN I-FUN. Pour les petits nouveaux, les français Lilywood and the Prick ou encore General Electric. Côté international, les luxembourgeois de Mutiny and the Bounty et les cadors du hip-hop underground américain cunnilinguiste. Pour la suite de la programmation, il faudra attendre avril. 70 hectares, c'est la superficie que fera la nouvelle zone d'activité à Fondette. Une fois l'extension terminée, un projet dans les cartons déjà depuis plusieurs années mais qui aujourd'hui fait bondir les élus écologistes de l'agglomération Tourangelle. Fondette triplerait ainsi sa zone économique. Mais à quel prix ? Quelles seront ces nouvelles entreprises ? Qui vont s'y installer ? Et y a-t-il vraiment danger pour l'environnement ? Ces questions, nous les poserons à notre invité de ce soir, Cédric De Oliveira, le maire de Fondette, qui sera sur notre plateau dans un instant. A tout de suite.